Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous parle du rut. Comment chasser, justement, en période de rut? Je vais vous énumérer cinq points que je trouve importants pour chasser cette période-là de l'année, qui peut être très payante. Premier point que je vais vous parler aujourd'hui, c'est les corridors de déplacement ou les champs. En fait, c'est des endroits où est-ce que les bocs vont courir les femelles. Ou des endroits où est-ce que les bocs vont transiger entre groupes de femelles. Si on prend l'exemple du champ, pendant le rut, ça peut être... En fait, si vous êtes à proximité de champ, en milieu agricole, pendant le rut, les femelles sortent au champ. Ça m'est arrivé, ça m'est déjà arrivé. Le boc en arrière des femelles, à la course. Puis des fois, faites attention, ce n'est pas parce qu'il y a quelques femelles dans le champ que le boc ne finira pas par sortir pour aller les courir et prendre les odeurs. Ça peut être aussi des transitions en pleine forêt. Mettons un érablière qui est bordé d'une tale de conifère, une zone de repos pour les femelles. Les bocs vont contourner ça, puis ils vont courir les femelles. Ils vont essayer aussi de les coincer. Si vous avez des entonnoirs, des entonnoirs naturels, des capes de roche, des coulées, ça va être des endroits où est-ce que les chevreuils, les bocs, vont vouloir aller coincer les femelles pour les accoupler. Deuxième point qui touche pas mal au... Ça revient un peu au moins avec le dernier point, c'est les femelles. Les femelles vont être à surveiller, surtout le deuxième fin de semaine. Tu sais, quand on va arriver au jeudi, vendredi, samedi, dimanche, là je parle de la chasse qui commence le 5 novembre, le fin de semaine suivant, les quatre derniers jours pour ma part, c'est là que je vais surveiller les femelles. Si vous avez des sites à pâter qui fonctionnent mieux qu'un autre sur une autre terre qui a plus de femelles, surveillez ça, restez là, ça va être important. Des champs agricoles, si vous voyez que les chevreuils, là, ils ont toujours tendance à être de l'autre côté. Il y a un groupe de femelles, là, c'est une... Mettons, c'est deux à trois femelles avec quelques veaux, qui sont toujours de l'autre côté, dans le champ de soya. Bien, chassez ce champ-là pour les quatre derniers jours. Mettez à profit vraiment le rute. Puis quand on dit rute, pour un mâle mature, c'est la seule chose qui est en tête, rendue là, c'est de s'accoupler. Les femelles dégagent des odeurs, puis ça peut être vraiment profitable pour vous autres. Un mâle outsider, un mâle qui vient d'ailleurs, peut se présenter à votre site à pâter parce que la femelle commence à dégager des odeurs. Les mâles voyagent, c'est juste pour dire que c'est la période où tout peut arriver, vraiment. C'est les grattages, les frottages. J'ai beaucoup de questions de votre part, les lignes d'odeur, etc. Bien, en premier, je veux juste parler des grattages. Je donne un exemple. On a une belle montagne de bois francs, d'érable, d'érablières. Il y a un chemin là-dessus. Plusieurs grattages. Le boc les réactive aux deux, voire presque à tous les jours. Une belle ligne de grattage. Ça va être bon de surveiller ça au cours du premier fin de semaine. Les grattages, normalement, ça commence à mi-octobre. Puis encore là, ça dépend des secteurs, dépendamment de la compétition. Mais mi-octobre, en règle générale, il y a des chances qu'on trouve des grattages. Puis ça va évoluer, évoluer, évoluer. Jusqu'à la fin octobre, sur le début novembre, je le sais, mes caméras, c'est... Il y a beaucoup de bas qui viennent mettre leurs odeurs. C'est rafraîchi presque à tous les jours, comme je viens de dire. Mais là, il y a comme une coupeure qui se fait. Puis c'est vraiment que les femelles tombent en chaleur. Puis ça, cette coupure-là, ça fait presque à mi-chemin pour ma chasse. Ça fait qu'on parle encore là, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, les quatre derniers jours de ma chasse, le deuxième fin de semaine. Bien là, les grattages, c'est plus là que je vais chasser. Vous allez le remarquer, là. Coudon, je ne vois plus de chevreuil. Je m'assieds là, ça fait deux jours. Je n'ai pas d'action, pas d'activité des grattages. Je ne vois pas de jeunes bucks. Je ne vois pas de bucks. C'est tombé tranquille. Ne cherchez pas. Les bucks sont d'infemelles. Sites de repos de femelles, sites nourriciers de femelles, c'est là que les bucks vont être. Une belle ligne de frottage, tard en pré-rute, ça peut être excellent. Puis tôt aussi en pré-rute. En fait, les frottages, c'est bon. Mais comme je viens de dire, la journée que les bucks sont rentrés d'infemelles, oubliez ça. Puis même les frottages, j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, tapé Johnny Ricard, frottage. J'énumère vraiment tous les types de frottage par rapport à l'évolution de la saison. OK? Allez voir ça. Ça va évoluer tellement vite que rendu, au dernier fin de semaine, essayez de chasser des signes frais. Tu sais, des fois, comme j'ai déjà vu, on voit des grattages en plein bois, sans même avoir de branches au-dessus, des frottages frais faits. L'activité peut tellement, c'est juste pour dire que l'activité peut tellement se déplacer vite, rapidement, que d'être, je dirais, d'être proactif, surtout dans la deuxième fin de semaine, ça peut payer. Une chasse fine, là, avec un, mettons, vous avez votre poudre noire, 12, c'est ce que je vais avoir. Bien, de se déplacer, de chercher des signes, des signes encore plus frais. Puis à un moment donné, peut-être que vous allez tomber sur le hot spot, là, mais le hot spot, vous vous installez là pour le reste de la journée, puis c'est peut-être là que ça va se passer. Fait que c'est juste pour dire que, pendant la route, n'ayez pas peur de vous déplacer. Puis quand vous trouvez des signes, faites sûr que c'est des signes frais, parce que l'activité peut se déplacer vite, puis vous pouvez rapidement vous retrouver à ne pas être au bon endroit. En tout cas, je pense que vous comprenez. Pendant la route, quand je dis que l'activité se déplace rapidement, bien, c'est que les femelles tombent en chaleur. Puis là, ce qui va arriver, mettons, je peux prendre mon exemple, c'est qu'ici, ça, c'est une terre que je chasse. J'ai une autre terre ailleurs, une autre terre d'un autre village, puis même voir dans une autre zone. Bien, dépendamment s'il y a une femelle... Ici, ça se peut que les femelles aient déjà été accouplées. Il peut y avoir une femelle qui vient de tomber en chaleur, puis c'est ça qui va faire que l'activité des alentours va toute se déplacer. Surtout, là, au début, début, les premières femelles, les premières odeurs. Dites-vous que le mâle, il attend après ça, ça fait des mois. Fait que je peux aller chercher, je peux drainer tout le chevreuil chez nous. Fait que c'est juste de surveiller. Si vous avez plusieurs terres, c'est pas dit qu'il y a ici une terre que c'est tranquille, qui ne se mettra pas à avoir de l'action dans les prochains jours. Donc, qui dit « route », ça veut dire « action », puis ça se passe rapidement. Vous l'avez vu dans mon film l'année passée, vous avez vu, ça s'est couru, ça a passé vite. J'ai eu une chance de tirer, heureusement, mais j'ai déjà vu des « bugs » passer à proximité de moi que je n'ai pas eu le temps de tirer. Fait que ce que je vous dis, mon point, mon quatrième point, c'est la vision. Ayez une bonne vision. Surtout, rendu au deuxième fin de semaine, moi, j'ai trois jours à Paule-Noir ou aux douze. Fait que j'ai les six premiers jours à l'arc, puis les trois derniers jours, je vais mettre ça à profit d'avoir une bonne vision, de m'installer peut-être au sol, sur une transition avec, peut-être en arrière de moi, une forêt plus dense, puis une bonne érablière en avant pour avoir une bonne vision où est-ce que je sais que les « bugs » vont passer, que les « bugs » vont transitionner, que les « bugs » vont courir une femelle, pour que j'aie le temps de tirer, parce que je vous le dis, ça se passe vite. Pareil en tristaine, pareil dans une tente. Une tente, j'aime moins ça, quand c'est le temps de chasser des « pâtes », comme j'ai déjà expliqué dans mon... Là, j'ai eu mal à plein de vidéos, mais c'est parce que j'ai... C'est ça, c'est normal qu'à un moment donné, je répète des points, mais une tente, la vision est restreinte. Fait que c'était mon quatrième point, préparez-vous, qui dit « rute », on dit le sujet de la vidéo « comment chasser le rute », ayez une bonne vision rendue à ce moment-là, parce que ça va se passer vite. Si je suis en milieu forestier, complètement forestier, j'ai des différents types de territoires, plusieurs permissions. Si je prends ici, on est en milieu agricole. J'ai d'autres terres en milieu forestier, comme je viens de dire. En forêt, je chasse pratiquement toujours, toute la journée. En tout cas, des fois, je délaisse, puis c'est pas parce que je veux pas rester, des fois, c'est parce que je veux aller changer un tristaine de place, ou je veux aller réapporter une place. J'ai pas le choix de sortir, puis je veux pas réapporter en soirée ou en début de journée. C'est toujours sur le milieu de la journée. Mais ceux qui chassent en forêt, chasser, quand on parle de novembre, même si on n'est pas encore dans le pic, les femelles sont pas toutes en chaleur, on parle du premier fin de semaine, le 5 novembre, chasser toute la journée. Entre 10h et 14h, souvent, les chasseurs sont plus dans le bois, puis on prend l'exemple, je veux pas élaborer trop longtemps, mais vous le savez, l'année passée, j'ai tiré à 10h10. Milieu agricole, les premiers jours de la chasse, peut-être pas, mais si vous êtes capable, rendu au pic du rute, soyez là toute la journée, puis ceux qui chassent dans le bois, bien, milieu de journée, c'est très important, soyez là aussi. C'était mon cinquième point. J'ai eu un autre point qui m'est venu à l'esprit. Je le sais que vous me posez beaucoup de questions là-dessus, le câle, le ratling. Quand on fait ça, puis est-ce que c'est bon, tout ça. J'ai déjà fait venir un chevreuil sur le câle, avec un petit câle qui fait un son, c'est un cri de femelle, de premier contact, qu'on appelle. Je vous le ferai dans une autre vidéo, c'est devant là, je ne l'ai pas avec moi. N'hésitez pas à câler, surtout si vous avez un visuel sur le chevreuil, faire du ratling. Je vous donne une situation, un exemple très... Puis cette année, je vais l'essayer, je vais le mettre à profit. Je veux vraiment faire plus de ratling, je pense que j'en fais pas assez. Mais là, on parle plus au deuxième fin de semaine, alliant à un 12 ou un poudre noir, avec une grande portée. Au petit matin, un matin peut-être plus frais que les autres, pas trop de vent, puis là, je brasserai mes panaches ensemble. Je ferai un scénario, brasser les feuilles, gratte à terre, me rouler à terre, la grosse affaire, OK? Puis après ça, tu t'assis, puis tu regardes, t'attends. Je veux juste remettre une petite parenthèse, le câle, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je ne câle pas vraiment. Pour être honnête, les moments où est-ce que je vais câler, c'est comme l'histoire que je viens de vous conter, c'est quand j'ai un visuel sur le chevreuil, je vois le boc, je le sais qu'il ne passera probablement pas à portée de tir, là, je vais câler. C'est de même que je fonctionne. Mais, rendu, puis ça, c'est la seule et unique raison du pourquoi que je fais ça, c'est que j'ai toujours peur que la journée que le chevreuil était déjà à proximité, peut-être déjà trop proche, je lâche un grunt, il me spot dans l'arbre, puis bye-bye. Autrement, si vous chassez la carabine à haut d'eau, etc., comme moi, le deuxième fin de semaine, c'est là qu'on va pouvoir faire des coups vite, ça fait que câler, je vais peut-être câler plus, cette année, je vais vraiment le mettre à profit. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo, je ne veux pas trop faire des longues vidéos non plus, mais je vais en faire probablement une autre cette semaine, juste avant la chasse. Je suis pompé, gonflé à bloc. Abonnez-vous à ma chaîne, comme je l'ai dit, il y a le bouton « s'abonner » en dessous, il y a la petite cloche aussi, activez ça, comme ça, vous allez toujours avoir les notifications comme quoi je viens de mettre une vidéo en temps réel. Je suis pas excité pour la chasse, j'espère que je suis pas mal sûr que vous êtes ici. Bonne chasse, puis on se dit à une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501